... Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour l'information sur RTI 1. Ce mardi 16 novembre, le projet Résilience pour la paix en Côte d'Ivoire a été lancé à Corogo, dans le nord du pays. Il est initié et financé à hauteur de 10 milliards de francs CFA par les Etats-Unis. Il s'agit de lutter contre l'extrémisme violent et renforcer la paix dans les zones transfrontalières nord. Hier lundi 15 novembre, journée de la paix en Côte d'Ivoire, la ville d'Abingouroui a connu des heures chaudes. A l'origine, un accident qui a entraîné des échauffourées entre la population et les forces de l'ordre. Un motocycliste tentant d'échapper à la police s'est fait renverser par un véhicule. Il a aussitôt été pris en charge dans une structure sanitaire, mais les rumeurs ont vite fait d'annoncer son décès, d'où le courroux de la population. S'en est suivi des manifestations dans les rues d'Abingouroui. Depuis, le calme est revenu dans la ville et il se tient actuellement une réunion entre le ministre gouverneur et la population. A Grand Bassam, les travaux de l'ouverture de l'embouchure au fleuve Komoe ont atteint aujourd'hui les 25%. Le chantier avance bien et à terme, il va résoudre des questions environnementales essentielles. Serge Kolea. Ils ont été lancés en novembre 2019 pour un coût global de 21 milliards de francs CFA. Les travaux tant attendus de l'ouverture de l'embouchure du fleuve Komoe sont en bonne voie. Taux d'avancement, 26% selon le PABC, le projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Kokodi, maître d'ouvrage délégué. L'ensemble de ces ouvrages permettra à terme de favoriser la communication entre l'eau de la mer et de la lagune en vue d'améliorer la qualité de l'eau de la lagune et brillée. Actuellement, cette qualité est très polluée, ce qui fait que les poissons ont disparu. Il y a assez de plantes d'eau qui envahissent la lagune. D'autre part, cette ouverture permettra d'évacuer les eaux de pluie en cas d'inondation. Environ 75 travailleurs s'activent tous les jours sur le chantier. Pour leur permettre d'exercer dans les meilleures conditions de santé, le PABC initie régulièrement des campagnes de sensibilisation au VIH-Sida, à la COVID-19, à la lutte contre le tétanos et la fièvre jaune. Dépistage, vaccination, distribution de cachet-nez et de préservatifs. Cette campagne s'adresse également aux rivérins qui ont pu en bénéficier. L'ONG Espoir pour tous a été désignée pour mener ces différentes campagnes de sensibilisation. Il s'agit notamment de faire prendre conscience au personnel du chantier des dangers d'exposition au VIH-Sida et à la COVID-19 en zone urbaine. La riciculture pluviale en Côte d'Ivoire représente 23% de la production nationale. Elle se caractérise par des exploitations de petite taille et sont grandes consommatrices de main-d'oeuvre familiale. Mais les contraintes les plus importantes restent la faible fertilité des sols et la sécheresse. Le centre du riz pour l'Afrique, Africa Rice, et le CNRA ont créé et sélectionné quatre variétés de riz pour leur tolérance à la sécheresse et leur rendement potentiel. Le dossier ECO Plus de ce 20 heures s'intéresse à ces nouvelles variétés qui devront appuyer la Côte d'Ivoire dans sa marche vers l'autosuffisance en riz. Dans le nord-ouest de la Centrafrique, des combats entre rebelles et soldats centrafricains ont fait 11 civils tués malgré un cessez-le-feu dans le pays. Des rebelles infiltrés lors du marché hebdomadaire ont eu des échanges de tirs avec les forces centrafricaines. Bilan, 11 civils tués, 9 hommes et 2 femmes ainsi que 8 personnes blessées. L'Ouganda, également endeuillé par des attaques, deux attentats suicides successifs, ont fait 3 morts et 33 blessés. Selon la police, il s'agit de membres des groupes liés aux ADF, groupe rebelle islamiste ougandais. Ces explosions interviennent juste quelques semaines après deux premiers attentats à la bombe dans le pays, encore amputé aux cellules dormantes des ADF. On parle aussi d'explosion à la bombe au Royaume-Uni. Le terroriste présumé, seul décédé dans l'explosion, serait un jeune homme de 32 ans, récemment converti au christianisme. Les origines de ce demandeur d'asile débouté ne sont pas encore connues. Selon des médias britanniques, ce réfugié du Proche-Orient, comme Syrien, n'était pas connu des services de renseignement. Les services compétents doutaient même de sa nationalité et ont donc refusé sa demande d'asile. L'enquête est toujours en cours. Les quatre hommes interpellés dimanche et lundi ont tous été libérés. Et selon le responsable de la police antiterroriste, cela pourrait prendre des semaines pour établir comment l'incident a été planifié et préparé. Merci de nous suivre sur RTI 1. On se retrouve pour le journal. A tout à l'heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !